Tu vas voir je serai là Quand la trompette du Seigneur sonnera et le temps ne peut Et viendra l'éternel mater à tuer Quand les sauveurs de la terre s'assembleront sur l'autorité Quand la pelle retentie, je serai là Quand la trompette du Seigneur sonnera et le temps ne peut Et viendra l'éternel mater à tuer Quand les sauveurs de la terre s'assembleront sur l'autorité Quand la pelle retentie, je serai là Ah oui, quand la pelle, quand la pelle retentie, je serai là Quand la pelle, quand la pelle retentie, je serai là 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 Et si t'as taillant pour notre mère Du matin au soir Or l'on est chômain Faire l'amour au soin Quand la vie sera finie Notre étage sera compris Dans la paix, le temps du rang J'essaie de l'eau Oui, quand la paix Dans la paix Rétentira là-haut Quand la paix Quand la paix Rétentira là-haut Quand la paix Rétentira, Seigneur Quand la paix Rétentira, Je serai là Amen J'essaie de l'applaudir un peu Avec Jean-Cri pour le Seigneur Alléluia Il est mon sauveur Je ne chancerai plus J'essaie de l'applaudir un peu J'essaie de l'applaudir un peu Non mais en même temps Je ne chancerai plus Je ne chancerai plus Son amour est ma faveur Je ne chancerai plus Je ne chancerai plus Ah oui, j'ai dit juste comme eux Amen, Amen, Amen Alléluia Je ne chancel pas Je ne chancel pas, Seigneur Je ne chancel pas Je ne chancel pas juste comme eux Alléluia Je ne chancel pas Ah oui, j'ai dit juste comme eux Je ne chancel pas Je suis caché dans son âme Amen, Amen Je ne chancel pas Alléluia Je ne chancel pas Ah oui, je ne chancel pas Je ne chancel pas Je ne chancel pas, mon Dieu Je ne chancel pas Je ne chancel pas juste comme eux Amen, Amen Je ne chancel pas Je ne chancel pas Ah oui, si je les vois toujours Je ne chancel pas Il ne met des trois points Je ne chancel pas juste comme eux Je ne chancel pas Je ne chancel pas Je ne chancel pas Je ne chancel pas, mon Dieu Je ne chancel pas Si je les crois toujours Je ne chancel pas Je ne chancel pas Jésus, comme un homme, en avant, quand j'ai été. Alléluia. Jésus, les chances, le bon. Ah oui, je mange sa parole. Jésus, les chances, le bon. Jésus, le Dieu, le guide. Jésus, les chances, le bon. Jésus, les chances, le bon. Alléluia. Jésus, les chances, le bon. Oh, je ne chancelle pas. Jésus, les chances, le bon. Je ne chancelle pas, Seigneur. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Jésus, comme un homme, en avant, quand j'ai été. Alléluia. Jésus, les chances, le bon. 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 Alléluia Oh je ne chancel pas Je ne chancel pas Je ne chancel pas mon Dieu Je ne chancel pas Je ne chancel pas Je ne chancel pas Alléluia Oui, je ne chancel pas Alléluia Que l'enfant ma saille Que ne chancel pas Je ne chancel pas Je ne chancel pas Alléluia Just a go Et un beurre Quand tu es l'enfant Je ne chancel pas Ah oui, je ne chancel pas Je ne chansais pas Je ne chansais pas mon Dieu Je ne chansais pas Je ne chansais pas du tout Mais n'a pas eu ton secret Alléluia Je ne chansais pas Ah oui que l'enfer m'assaille Je ne chansais pas Jésus ne me lâche pas Je ne chansais pas Juste comme Alléluia Je ne chansais pas Je ne chansais pas Je ne chansais pas Je ne chansais pas Seigneur Je ne chansais pas Je ne chansais pas Juste comme Je ne chansais pas Alléluia Je ne chansais pas Que la tempête se vide Je ne chansais pas Je ne chansais pas Je ne chansais pas Juste comme Je ne chansais pas Je ne chansais pas Il est juste égore, il n'a même pas de paix Alléluia Je ne chansais pas Je ne chansais pas Je ne chansais pas Jésus Je ne chansais pas Je ne chansais pas Il est juste égore, il n'a même pas de paix Alléluia Je ne chansais pas Amen Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur receveur Jésus Christ Nous remercions notre Dieu de nous avoir accordé l'occasion Saluté celui qui est à côté de vous Nous avons commencé mercredi avec le dessin de notre Dieu Pour nous montrer ce que nous avons les Tu ne chansais pas J'ai vu que je ne peux pas là, j'ai vu que je peux introduire ça. Sajidou Miliouma, Awaye Tafika, Ndepalem Lissima, Naouez Akweka, Ndjalele, Pénard de Bou, Kukasima Mabuima. Sajidou Miliouma, Awaye Tafika, Ndjale, Pénard de Bou, Kukasima Mabuima. Sajidou Miliouma, Awaye Tafika, Ndjale, Pénard de Bou, Kukasima Mabuima, Ndjale, Pénard de Bou, Kukasima Mabuima. Notre Dieu, notre Roi, merci pour cette occasion que tu nous donnes de venir dans ta présence ce matin. Il y a beaucoup de gens qui ont désiré voir la journée de vendredi, mais qui n'ont pas eu l'occasion. Peut-être en cet instant, il y a des gens qui sont cloués sur le lit des hôpitaux. Notre Dieu, dans l'inconscience, il y a d'autres qu'on a emmêlés à la morde, mais quant à nous, notre Dieu s'approuve réellement que tu n'as pas encore terminé avec nous sur la terre des hommes. Nous voulons nous incliner devant toi et ta volonté, et surtout connaître ta volonté parfaite dans notre vie. Vénus, la parole que nous venons de lire, descend et vivifie là pour nous. Vénus l'éditoire, notre Dieu, notre Roi, tu connais le besoin de tout un chacun. Dans ta présence, nous croyons qu'on ne peut pas se retrouver, on entre peut-être avec des problèmes surchargés, et on retourne toujours avec les mêmes problèmes. Ça n'existe pas. Quand quelqu'un vient malade, dans ta présence, il va recevoir la nourrisson. Amen. Parce que tu es le grave des saints. Nous reconnaissons l'histoire du bâton sec qui a, notre Dieu a été jeté dans ta présence. Une seule nuit suffisait pour que ça puisse bourgeonner. Dénis la vie de tout un chacun en écoutant la parole. Nous demandons aussi, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Avec ça, nous avons commencé à parler sur le dessin. Notre Dieu. Nous avons lu dans Robert VIII. Paul, celui qui a utilisé le mot dessin. La parole est à Paolo Ndjou Yule, Méniali, Tumikiché, le Sémomipango, verset 28, vous pouvez lire tout, donc de 28 jusqu'à 31. Mais on a pris 28 seulement. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. de ceux qui sont appelés selon son dessin. On a lu aussi dans Romain 9, à partir du verset 10. Et plus, il a fui ainsi de Rebecca qui conçu du seul Isaac notre père. Et plus, il a dit Lucas le Sémomipango. Le Sémomipango, c'est Méniali. Il n'y a dit pas à Méniali. En plus, il a dit pas à Méniali. Il n'y a dit pas à Méniali. donc personne n'a rien fait mal ou bien parmi ces gens afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle pasipo kufwatana na mapenzi wala nia ya ule mwenye kufanyi ilifidi ya Rebeca lene sera asujeti o plus jeune baka mwambia Rebeca kusema ule mwakwanza atatawaliwa na mwenye atakuwa mdogo yake selon ki le tekri kufatana na vile ilivyo andikwa je eme Jacob e je ai Ezayu nilimupenda Jacobo lakini nimem tchukia e Sao on a aussi lu dans Ephésiens chapitre 1er toulisom atena vilevilem wwa efe so sura yake ya kwanza à partir du verset 9 wanziya mstaru akenda nous faisant connaître le mystère de sa volonté akitufanya tuchou e siri yama penziyake selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même kufatana na ile ma penzi mema yenye yemwenye wa li panga ndani mwake pour le maître a exekition loske le temps seree accompli wadjili apate ku yuweka mkazi wakati sa itatimileka de réunir toute chose en Christ na kukusanisha vitu vyote ndani ya Christo celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre il est venu kwa mbingoni na vile vienu kwa douniani alors j'essaie de vous montrer que le mot des saints nilipima kumiyonisha kussema il est semo kususuyo ya mongo en d'autres termes on peut dire aussi les plans tu na weza tena kussema mipango comme Jeremia a utilisé ses langages projet sa wavile Jeremia le tume kisha yisemo ya kussema mipango donc vous retenez les dessins de dieu c'est un projet mshike kussema il est kusudiyo ya mungwe na kwa ne me pango un plan pango moja fulani une conception d'une oeuvre à réaliser avec un objectif donné matayarisho fulani ya tendo fulani ya kutimiza na kifukuziyo moja fulani quand on parle de dessin on voit directement la prescience de notre dieu wakati tukona semea dieu yama kusudiyo ya mungwe tunaona kutanguliwa kuekwa ama mawazo fulani ya mungwe et ongwe osi sulinye une chose que devant dieu inyapa de azar na tunapenda kusaini kitu moja fulani dieu ya kusema mbele ya mungwe wakuna mambo ya kubatisha et même le profet Branham dans notre temps il n'kroyer pas aux choses au azar et la nous avons essayé de vous montrer que nous même comme nous sommes là on pouvait mourir bien avant et chacun s'il regarde bien il fouille dans sa vie il feuillette un peu les pages de sa vie vous allez voir il y a toujours eu des occasions où on pouvait peut-être connaître un événement qui pouvait nous emporter notre dieu était toujours là en train de nous sécuriser de nous protéger c'est ce que le prophète dit dans la rédemption dans sa totalité que c'est la puissance de la rédemption c'est la puissance ou la rédemption par le sang donc il se met à l'intermédiaire donc il se met comme la rédemption par la puissance donc il se met là entre les dangers et toi l'exemple dans l'Ancien Testament parce qu'Israël il est le type de l'église c'est quand Israël s'est retrouvé coincé devant la mer rouge l'armée de Pharaon venait derrière chaque fois je répète cela donc les hébreux étaient un peuple impuissant ils n'avaient pas une armée pendant qu'ils sont sortis comme cela ils étaient là avec des troupeaux des brebis des chameaux et tout et tout en train de se réjouir mais une grande armée puissante commençait à venir pour les tuer c'est Dieu qui conduisait ces peuples sur le chemin du devoir alors il a vu que si je n'interviens pas on va massacrer ces gens vous trouverez l'histoire dans Exode 13 et Exode 14 la colonne de feu est allée s'interposer ça a commencé à faire des effets dans les cas ennemis enlever les roues de leur chat ils se sont embourbés et d'autres étaient même noyés ils n'ont pas pu toucher ou faire du mal à Israël alors il prend ce tableau il dit un très beau type du croyant sous le sang un très beau type du croyant sous le sang guéri alors par l'intermédiaire guéri alors par l'intermédiaire par la puissance de Dieu qui épargne sa vie et il dit qui la prolonge pour un temps il dit ils auraient tous été tués la même il les aurait donc Pharaon Pharaon les aurait massacrés là en plein désert si Dieu ne s'était pas interposé ce qui nous fait dit bien c'est quand les prophètes disent je serai mort depuis longtemps si Dieu ne s'était pas interposé entre moi et la mort c'est une réalité c'est une réalité pour Maman 14 son ami a lâché des balles donc ce n'était pas si yaman les balles l'ont touché aux jambes tous les deux jambes étaient touchés les nerfs donc les artères étaient coupés il a commencé à saigner en ce temps il n'y avait pas l'anesthésie imaginez on devait traiter ces plaies là comme ça donc sec sec le sang couler il a senti même que non c'est Maman et Dieu l'a laissé partir il est allé en enfer à 14 ans et là il s'est retrouvé que vraiment vous brillez comme ça c'est beaucoup mieux quand on commence à vous brille à petit feu c'est beaucoup mieux par rapport à aller dans cet endroit là il dit je ne faisais que descendre 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 j'ai crié papa papa n'était pas là j'ai crié maman maman n'était pas là il n'y avait pas où vous pouvez vous appuyer vous accrocher finalement quand il a eu un peu l'occasion de revenir il a promis à Dieu de le servir je te servirai si tu peux me faire sortir de cet endroit ni tetez l'intervention de Dieu à 14 ans déjà Branham devait mourir mais comme il y avait déjà un dessin là il n'y a pas assez de démons en enfer qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas finalement finalement il a décidé que je dois quitter je ne vois pas la raison de vivre il est allé là où il y a les courants qui passent ce n'est pas les petits câbles que nous avons ici c'est les câbles qui viennent de Inga qui arrivent ici il avait les gants d'isolement pour réparer ou toucher réparer des choses il a enlevé ces gants avant d'enlever il fait la prière il confesse il commence à s'adresser à Sharon qui était déjà de l'autre côté il dit petite Sharon je crois bientôt le papa va venir là où Sharon il a ôté les gants il a touché les courants je ne sais pas c'était quelle quantité de voltage qui passait là-bas il n'est pas mort il s'est retrouvé projeté par terre la mort fouillée pourquoi Dieu continue à les garder il avait un dessin à part ça il a pris son revolver dans sa chambre parce qu'il était embarrassé fatigué de la vie il confesse encore une fois il met la balle dans la chambre il se met au tempa ici il a pris la gâchette la balle ne sort pas et quand il la tourne de l'autre côté les balles sortent pourquoi Dieu l'a gardé comme ça il y avait un plan sur le prophète William Arumbranam il fallait coûte que coûte que l'ange puissant descend et que Branham aussi soit là-bas et tout un chacun Dieu a un plan sur lui est-ce que vous dites Amen à cela c'est pourquoi ici il confesse je serai mort depuis longtemps si Dieu ne s'était pas interposé entre moi et la mort est-ce que vous dites Amen à cela reglez un peu bien le son chaque croya ici serai mort depuis longtemps si Dieu ne s'était pas interposé entre vous et la mort chacun de vous donc Dieu dans sa grâce souveraine et sa miséricorde ces places entre les croyants et la mort c'est ce que nous avons vu le mercredi je sais que mon rédempteur est vivant avant cela je vous ai montré aussi que même des petites choses ont des significations pour moi c'est ce que Branham est en train de nous dire même les petites choses ça a de l'importance et vous connaissez le jour où il est monté à la chair il était dérangé embarrassé troublé parce que la bible les chapitres qu'il cherchait là les pages les deux pages étaient collées il raconte cela aujourd'hui cette écriture est accomplie on a lu ça comprenons aussi de cette manière là ne minimise pas quelque chose même les petites choses ont des significations d'ailleurs nous négligeons les petites choses ce sont les petites choses qui soutiennent des grandes choses c'est ce que Jésus avait dit vous négligez vous faites plutôt ce qui est plus important dans la loi vous négligez des petites choses ce sont parfois les petites choses qui maintiennent les grandes choses ensemble mais tout compte fait les grandes rouages s'engrennent exactement tel que Dieu l'avait prédestiné jamais un seul ne fera défaut Dieu a prédestiné tout chose et tout doit arriver très exactement comme prévu est-ce quelqu'un peut dire Amen nous avons lui dans je sais que mou redamteur est vivant alors si on peut réfléchir ensemble pourquoi le prophète a parlé des petites choses comme ça ça semble insignifiant il parle de la maison il parle du véhicule il parle des habits que nous portons il parle de la nourriture il parle du corps et le corps tel qu'il est là chaque membre est tellement important au corps c'est beaucoup mieux qu'on lise ça paragraphe 10 je sais que mon rédempteur est vivant prêché le 6 avril 58 pourquoi il dit ça il dit c'est pour faire entrer dans notre esprit que rien ne peut nous détruire tant que le dessin de celui qui nous a créé n'a pas été accompli c'est ça la raison pour laquelle il donne tout ce petit détail 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 un jour j'avais 14 je merapele de ça je ne pas avoir de jambe mou 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 il y avait des camions donc comme le camion qui part à sando je suis allé je ne sais pas comment on appelle les carrosseries et les trucs là qu'on ferme là derrière là je ne sais pas les termes techniques carrosseries n'appel à ce truc là on est en train de charger le camion je ne sais pas donc qu'est-ce que je peux dire parce qu'on ne peut pas tromper j'ai entendu une voix quelque chose je veux dire de bouger le fait de faire seulement de faire sortir mon pied le truc se détache là-bas mes jambes ici ça devait être cassé si je peux regarder donc aujourd'hui je devais être quelque chose je sais interposer et d'ailleurs je ne croyais même pas chacun de nous peut voir un tableau des risques qu'on a couru oh seigneur on entre dans le voyage toujours avec le même véhicule c'est un Mercedes camion Mercedes comme ils aiment voyager des nuits pour le refroidissement des moteurs on arrive si c'est un village quelque part des nuits ma tante était dans la cabine avec un bébé on l'avait protégée comme elle avait un bébé là où j'étais assis dans la carrosserie au dessus il y a les pneus les deux pneus là donc je subissais des secous et tout je ne suis pas mécanicien je ne sais pas les tuyaux là qui tiennent les roues étaient en train de sortir c'est la nuit nous on va ça sort ça sort ça sort les bébés qui étaient dans la cabine poussent un cri le chauffeur comme il était un peu avec des réflexes il n'était pas un chauffard comme on en a ici des jeunes chauffards il dit ce bébé ici ne peut pas crier en vain il freine directement quand il descend à l'extérieur on devait connaître un tonneau c'est resté quelques millimètres ou quelques centimètres pour que la roue sort les deux roues mais en pleine vitesse on a compris qu'ici c'est encore Dieu chacun a une histoire des événements des accidents où Dieu s'est interposé où soit il y a eu l'accident vous êtes sordi rescapé tout ça ce n'est pas un azar que tu comprennes que non Dieu a quelque chose à faire avec moi est-ce que vous pouvez dire amen il y a des gens qui sont passés dans des étapes de guerre on tue les gens on tue les gens pour toi pas on m'a laissé par hasard ça c'est un langage des ingrédients Dieu s'interpose parce qu'il a un dessin sur ta vie un projet glorieux amen alors on va lire avec vous vous allez voir que cette volonté là chacun de nous est censé chercher ça a Dieu pourquoi je suis là alors si ça peut entrer trouver de la place que chacun trouve sa place dans le corps on n'aura pas avoir de problèmes de guerre qu'on a ici que le diable est en train de nous embrouiller parce que vous connaissez que non j'ai une place je dois faire ce que Dieu veut que je fasse personne ne peut prendre cette place on le prophète explique ça les petits détails les petits détails pourquoi il dit ça il dit nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire tant que le dessin de celui qui nous a créé n'a pas été accompli ya kusema hakuna kitu kile kinaweza kutuaribisha wakati mipango ya yule mwenye alitumba yatimilika eske vukoye kekele keke vuzap place ici imperie yavua hakuwezi kuwa kitu nous avons eté créé pour rendre sa tu liumbi wajou ya mipango mwenye fulani cette eglise a été construite ici pour un dessin la fondation cette fondation n'a pas été créée la pierre anguilère n'a pas été posée les briques n'ont pas été posées pour former les bâtiments les toits et l'intérieur n'ont pas été placés ici juste pour voir si cela pouvait se faire le prophète dit cela a été placé ici par un dessin pour rendre sè ce que vous dites amen donc Dieu savait que les frères les membres des roses seront sur trois z bien qu'on a circulé maison kilte dans des maisons kilte dans la classe de l'école et puis nous sommes allés là-bas à kandakam je vous explique comment les gens se comportaient à notre regard on pouvait nous chercher un pasteur pouvait envoyer sa brevi pour dire que tu vas aller là où il y a le pasteur ben quelqu'un arrive il cherche où se trouve l'église là où il y a le pasteur ben comme on était là un peu caché un peu bloqué des avenus compliqués pour accéder à ça c'était une occasion pour désorienter aussi les gens on n'allait pas là-bas ils sont tellement loin mais Dieu qui connaissait tout ça dans son projet il nous avait vu au bord de 3Z donc c'est ça la volonté de Dieu qu'on soit au 3Z la maison que vous habitez c'est le prophète que je suis en train de lire la maison que vous habitez n'a pas été placée là par hasard est-ce que tu peux dire Amen ou quelqu'un n'a pas simplement perdu du temps votre maison a été construite pour un dessin pour servir un dessin si vous avez conduit votre voiture pour venir ici cette voiture n'a pas été construite juste pour voir si elle pouvait être construite l'homme n'a pas gaspillé les matériaux donc elle a été placée ici pour un dessin c'est le d'un nom je crois dans les livres les séries des adoptions c'est là où il est en train de vanter les blancs remercier dieu pour le blanc parce qu'ils ont construit l'automobile qu'est-ce que je devrais être sans automobile imaginez sans véhicule vous devez aller prêcher à s'oumbalès vous commencez vous quitter le matin vous allez vous reposer à qui s'en vous dormez là-bas quand on parle avec les véhicules c'est quelques minutes on est à qui s'en tout comme fungourou c'est le moteur qui te fait rouler comme vous commence à pied qui a déjà fait au moins 50 kilomètres ou 30 kilomètres à pied je suis parmi les gens qui ont déjà marché comme ça vous sentez que vous gripez vous commencez à gripper 30 kilomètres 30 kilomètres mais il y a des gens qui marchent 100 kilomètres regardez les pieds mais 100 kilomètres avec une jeep 40 minutes tu es déjà au-delà merci pour l'automobile c'est nécessaire pour la vie merci pour le savon merci pour les dentifrices toutes ces petites choses pourquoi c'est pour un dessin le vêtement que vous portez n'ont pas été fabriqués juste pour voir si quelqu'un pouvait confectionner quelque chose il a cité beaucoup de choses pour ne pas perdre le temps je laisse pour de choses qui sont là même les doigts les ongles les cils les sourcils tout les cheveux Dieu a mis ça pour un est-ce que vous croyez cela peu importe combien vous êtes petits combien vous êtes grands combien vous êtes important ou combien vous êtes sans importance vous êtes ici pour servir un des saints tout comme mon doigt êtes ici pour un des ni y y y y les enigmes donc c'est ma fume ma tenda oir je ne sais pas ma adage ce sont des adages chaque tribu a des adages on vous dit que non un seul doigt ne peut pas enlever une puce c'est une réalité de la est ce que vous comprenez je sais pourquoi il a placé cinq doigts chaque doigt a un rôle coupez seulement un des doigts vous allez voir ça ne marchera pas bien donc il n'y a pas à négliger pour dire non ça sert à quoi c'est pourquoi vous les autres surtout les soeurs qui cherchez à mettre les artificiels sur ce que Dieu a créé vous voulez insulter Dieu pour dire qu'il a mal fait vous voulez ajouter ou retrancher Dieu n'est pas sage d'après vous il nous crée noir on cherche à quitter cette poe ici noire pour devenir rouge c'est c'est qu'il ne c'est c'est qu'il a créé africain noir est que vous dites amène donc tout a été placé pour rendre cinq peu importe combien nous avons passons par des chagrins et des peines une raison est liée à tout cela il y a une raison pour cela et le dessein de Dieu ne peut jamais échouer rien ne peut le nous donc être erré aujourd'hui en reposant sur cette belle révélation de la parole du Dieu vivant à savoir que ni les choses présentes ni les choses à venir ni la maladie ni la souffrance ni la mort ni le péril ni rien ne peut nous séparer du dessein du Dieu vivant écoutez ceci Église ce que Dieu a conçu dans sa pensée ce que Dieu a résolu dans son cœur il n'y a aucun démon il n'y a aucune puissance il n'y n'y rien qui puisse briser les glorieux plans immortels il doit en être tel que Dieu l'a dit est-ce qu'on peut dire amène à cela même si les démons de moussons pour se réunir pour te tu ne peuvent pas ne peuvent pas parce que Dieu a end de sa avant lui aussi dans vertissement pour jugement c'est très important je fais le rikil il faut que sa entre donc si nous comprenons ça Dieu va nous aider oui oui avertissement pour jugement paragraphe 36 si nous devons passer notre vie ici sur la terre nous devons donc aller vers celui qui nous a placé ici et dire j'étais à l'ubumbashi tu m'as fait venir de l'ubumbashi à kol kong j'étais à kinshasa tu m'as fait venir de kinshasa jusqu'ici j'étais à boujmaï jusqu'ici j'étais à kisangani province orientale tu m'as fait quitter là pour que je sois ici j'étais à boukavou je ne sais pas tous les endroits que chacun s'est retrouvé dieu nous a fait sortir pour nous placer ici parce qu'il y a une écriture dans la bible là où Paul est en train de parler parce que le prophète en a parlé l'adoption la nature soupire attendant voir la manifestation des véritables enfants de dieu je place ces enfants ce qu'on appelle adoption peu importe la où tu yè je sensé déplacer la où il t'avait destiné à être il n'y a pas moyen de fuir ce plan il n'y a pas moyen de force ou fabrique quelque chose c'est lui-même qui est en train de manigancer il connaît les mécanismes vous vous retrouvez à un endroit et Dieu sait pourquoi il vous place là c'est notre devoir d'aller à celui qui est le patron de notre vie de lui demander que veux-tu que je fasse mais on ne demande pas ces questions à Dieu au travail il y a un langage le poisson suit souvent le courant d'eau c'est un langage donc quand quelqu'un voit qu'à Paris on paye mal ce sont les langages de Jekamino c'est qu'il y a beaucoup de Jekamino qui parle quelqu'un il parle là où on paye mieux pour dire que les poissons suivent l'eau si on est chrétien on commence aussi à dire ça on va se retrouver maintenant au contraire nous devons comprendre que quand je me place quelque part même si c'est un désert ma présence fera fleurir cet endroit cette option là les gens fuient la présence d'un enfant de Jekamino parce que c'est un prince de prosperité c'est un Joseph il est censé faire changer les choses j'ai appris que il y'a j'ai appris que il y'a j'ai des clochards on n'a pas idée mais Dieu a un plan vous dites amen que veux-tu que je fasse écoutez encore pourquoi suis-je ici qui s'est déjà un peu posé chers amis cette question pourquoi vous êtes à Sharon Rose j'ai déjà écouté les témoignages de quelques hommes les enfants je sais pourquoi je suis ici ce n'est pas que quelqu'un m'a forcé je sais pourquoi je suis ici j'ai une expérience les gens pareils vous pouvez faire votre politique vous ne ne le bouger pas il connaît pourquoi il est là amen mais quand on suit le mouvement vous tirez vous allez vous s'il sera seulement un remor conti le dieu là qui tu crois là il t'a fait venir de là où tu étais là pourquoi tu es là tu ya nini uko apa non kit la vien ici toka kule 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 c'est très important parce que Dieu a un dessein comme tu es là comprends mets dans la tête que Dieu a un plan pour moi quand j'étais venu dans la ville ici c'est l'exode ici et les parents du prophète qui m'est réconforté souvent j'ai témoin j'ai répété toujours ce que le prophète disait de la sortie d'Israël il dit Israël était sur le chemin du devoir comme il était sur le chemin du devoir tout obstacle dans son chemin c'est Dieu qui s'en occupé c'était un peuple sur le chemin du devoir en notre terre un peuple dans la volonté parfaite de Dieu quand Pharaon voulait imiter ils se sont noyés et quand vous cherchez imiter un frère ou une sœur vous allez sommer il faut tout ce que vous devez faire qu'est-tu que je fasse ce que tu es ici dans ce programme aussi longtemps que Dieu n'est pas là on n'avait rien à lui dire il ne connaît même pas la chose là c'est une affaire c'est les mouchons de fois si tout c'est qui est mal c'est on engaje Dieu mais il n'est pas là il n'est pas ces problèmes ça devient très compliqué si c'est pour être un menager il la ve de vessel quoi que Dieu désire que vous fassiez faites le alors au mieux de votre connaissance peu importe combien c'est modeste peu importe combien cela est modeste vous devez le faire écoutez Sharon Rose la nuit où le problème c'est que chacun de nous veut faire le travail de l'autre nous voulons tous avoir la balle comme on le dit vous voyez il a pris la montre il dit par exemple cette montre si suive atatimua parce que c'est l'example que brana madone chaque petit mouvement la l'interieur jou un rôle fere ouf 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 niju ya konesha duze na minui uneze kuwa kale kamukuki kenye konesha masigone njow wee kazi yako unaweza kuwa yi mukuki murefi yenye kwa pasi ya minitu njow kazi yako unaweza kuwa ule mwenye konesha sa ile ni kazi yako juhi nduku pranama nasema biyote vifad yenye kwa mle ndani pinapasha kwa pafasi yako na biko nazunguluka kila kitu pafasi yake nanjoko amane natonesha kusema iko sete oran wakati tuka chuma kaloko kanatoka pafasi yake itaribisha vyote ukweli yame wong sa va fausser l'air sa va vous montrer que non il est 9 40 il sa tout comme 9 40 ou soit sa riquil un peu il est encore 4 heures du matin frében a pris cet exemple pour montrer comment nous sommes là chacun a quelque chose à faire et faites le correct temase que vous devez faire c'est pour qu'il utilise an harmonie si vous pouvez comprendre que si je ne suis pas ma place qui occupera cette place si l'une de ces petites rouages qu'il y a là dedans va de travers cela ne va plus indiquer l'air correct je crois que vous suivez là bas il en est ainsi avec le gens nous tous le corps de Christ nous devons être en harmonie chacun à sa place vous voyez alors nous pouvons regarder voir quelle heure du jour il est alors le monde regarde pour voir ce c'est c'est une responsabilité il faut aller chez Dieu pour ne pas rendre service en dehors de sa volonté prenons l'adoption il y a un livre là où il y a cinq predications la presha en seri celui-ci c'est l'adoption du 22 mai 1960 ouvrez grandement vos oreilles spirituelles s'il vous plaît il a lu là où Paul parlait nous allons commencer au verset 8 paragraphe 25 dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence nous faisons connaître le mystère de sa volonté vous insiste sur les mystères de sa volonté vous 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 rappelez comme nous nous sommes attardés là dessus combien étaient ici ce matin voyons voir nous avons vraiment insisté tout particulièrement là dessus le mystère de sa volonté donc ce n'est pas juste une petite chose c'est donc un mystère la volonté de dieu est un mystère parce que chaque fois dieu cache d'autres choses du parcours de la vie par exemple joseph petit qu'il était un faiseur de songe c'était son don il voit la lune le soleil les étoiles s'incliner devant lui il parle à ses parents voilà ce que j'ai vu ses parents se sont fâchés tu veux dire quoi tu veux dire que moi ton père ta mère nous allons nous incliner ce que j'ai lui montré c'est le parcours la finalité de sa vie par deux fois comme ça il a vu ses frères s'incliner devant lui mais Dieu cacha combien on devait les vendre vous êtes avec moi dans Joseph il savait que mes frères vont s'incliner devant vous même David je veux y revenir sur Joseph David l'huile d'enquil était sur sa tête ce n'est même pas le même jour que l'enquil est tombé sur sa tête qu'il est devenu roi j'ai caché le parcours il y a des combats de poursuit mais en fin de compte David était toujours roi je ne pas Joseph ne voyait pas que ses frères ses propres frères vont les prendre et les vendre avant de le vendre pour eux on le tu qu'il voulait le tu la la jalousie et chaque fois c'est toujours ça qui fait tu les gens quelqu'un ne se content pas de sa place dans le troisième exote il va tout droit au bit il dit vous savez pourquoi ils sont devenus des esclaves de pharaon la haine c'est ce qui a produit qu'ils deviennent des esclaves de pharaon faites beaucoup attention quand vous haïsser un fils de Dieu sans cause et les frères de Joseph ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils vont s'incliner et après s'incliner ils deviendront des esclaves des chefs de corvée 400 ans de souffrance pourquoi ça la haine et la jalouse contentez-vous de ce que Dieu vous a donné comme place parmi eux quelqu'un dit tuer le on va les tuer ils étaient là en train de perdre les brébis ils l'ont vu c'est Genèse 37 ils l'ont vu de le c'est là où les prophètes ont utilisé Joseph rencontre ses frères voilà les faisaires des songes arrivent c'est l'occasion là il est seul on va les tuer on va voir qu'est-ce que les songes vont les sauver on l'attrape ils sont allés ils ont trouvé un trou un profond ils l'ont jeté là-bas pensant que là il va mourir malgré dans les puits j'étais là il n'y avait pas d'eau c'est alors que Jida a regardé la vie des ismailites les commerçants les acheteurs des organes qui passaient au lieu de tuer notre frère tu mouziche c'est Jida qui a eu pitié de son petit frère on a jeté les cordes on l'a tiré du peu importe là où on l'a jeté Dieu était avec lui amen combien donnez-nous 30 dollars c'est le masage il a demandé pitié qu'est-ce que je voulais faire pourquoi vous me faites que tes soignes te sauvent là où tu vas et on l'a amené les autres sont arrivés aussi à la frontière ils ont vendu un acheteur égyptien l'a acheté vous connaissez l'histoire des problèmes l'ont suivi prison or tout ça le parcours Dieu ne lui avait pas montré Dieu l'avait caché mais les décennies de Dieu devaient accomplir écoute que ça montre que ça descend Dieu doit accomplir son décennies c'est quoi ce qui se passe c'est ce qui dit ce n'est pas une petite chose la volonté de Dieu c'est un ami j'ai dit des fois à mes frères il ne faut pas être là une église qui est toujours surpris des choses je vous ai déjà dit ici quelqu'un de travailleur quand les autres voulaient partir dans un haut des fées lui il dit non non je ne pars pas Dieu m'a dit de ne pas partir il est parti au moment opportun quand on a seulement la volonté de Dieu on ne sera pas donc tu sais que non non ici c'est Dieu qui m'a amené je n'ai rien force mais on me comba là Dieu lui-même il va voir que non non là j'interviens la volonté de Dieu est un mystère chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même ou pour elle-même le mystère le mystère de Dieu est-ce que vous dites amen comment la trouvons-nous Paul cela lui a été révélé il a dit qu'il n'a consulté aucun homme ni la chair ni le sang il n'est allé à aucune école à aucun séminaire il n'a rien eu à voir avec ça cela lui a été révélé par Jésus-Christ qui l'a rencontré sur le chemin de Damas dans une lumière semblable à une colonne de feu celle-ci l'a appelé et il est parti pour l'Arabie il est resté là-bas pendant trois ans ne trouvez-vous pas que cela a pris un bout du temps frère pendant trois ans Paul est resté là-bas en Arabie il s'est loué une petite maison quelque part il faisait le sampa avec tous les anciens on n'avait pas les nouveaux les nouveaux testaments ici c'est Paul qui les a écrits pour la plupart l'histoire ici c'est dans Galate chapitre premier à partir de ces anciens où il a écrit que Dieu au commencement nous avait prédestiné à la vie éternelle il allait envoyer Jésus afin que par ses sacrifices nous ayons tous trois à l'arbre de vie écoutez ce qui l'a connu d'avance il les a appelé il les a appelé il les a justifié il les a justifié il les a déjà glorifié Dieu depuis la fondation du monde nous avait predestiné à être ses fils d'adoption l'adoption l'adoption vient après le baptême du Saint-Esprit même quand on cherche oh non donne moi le Saint-Esprit rempli moi de ton Esprit on ne s'arrête pas là Dieu doit adopter l'adoption l'adoption le placement c'est là où le prophète utilise maintenant les termes des titres des professeurs il dit le Saint-Esprit donne les rapports pour tout un chacun je crois que vous avez déjà lu ça chaque jour le soir il va vers le père il dit ton fils trop négligent trop négligent il régulie l'église l'adoption ce n'est pas ce n'est pas imparissé qu'on adopte vous êtes fils de la maison mais adoptez on ne vous adopte pas votre enfant il prend les choses au bout du doigt ça c'est pourquoi il n'y a pas moyen de corrompre les Saint-Esprit imaginez-vous pour être adopté c'est le comportement et l'attitude maintenant qu'on est en train de dire au père ta vie telle il n'y a pas de prier il n'y a pas de prier Il ne faut pas être sur le papier pour dire que l'héritier, c'est elle. Tu écris les héritiers. Non, il faut qu'il y ait un héritier. Quelqu'un qui fait des choses comme toi. Un sens de responsabilité. Ouvrez un peu la Bible. C'est une écriture que vous connaissez. C'est très, très bien. Dieu nous connaît. Dieu nous a prédestinés. Mais il y a des étapes que nous sommes censés franchir. Et Dieu m'aide à terminer un peu la citation que j'ai préparée ici. Tu veux laisser l'autre chose. Luc 6. Luc 6. On lit souvent cette écriture. C'est une écriture de Mathieu. J'en m'attu. Les disciples n'est pas plus que les maîtres. Vous dites Amen. Amen. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous voyez quelqu'un qui fait des choses. L'homme, c'est ça même à l'aise. Même si je ne suis pas là. Les choses ne doivent pas disparaître. Mais ces enfants étaient des inaptes et des fénéans. Tous terminais. Il manque de sens et de responsabilité. Ah, il manque. Il manque de sens et de responsabilité. Il manque de sens et de responsabilité. Il manque de sens et de responsabilité. Il attend la manifestation des fils de Dieu. Oh, j'imagine que Paul a passé des moments merveilleux. J'aurais voulu être là avec lui. Pas vous. quand vous recevez quelque chose de la part de Dieu vous-même personne ne peut pas vous en dissuader vous bougez sur cette chose ça c'est sûr et certain aller à l'église Dieu va à l'église chaque jour c'est une écriture ça ne doit pas être une lettre morte Dieu doit vivifier cette écriture en nous Dieu va à l'église chaque jour on ne vous force pas ça devient une vie nous avons un programme Dieu va à l'église chaque jour mais quand c'est la lettre qui est dans le cerveau c'est pourquoi aujourd'hui on fait on montre comme si un peu de zèle et puis ça disparaît tout doit être Dieu vous parle est-ce que vous dites Amen ouvrez la Bible Galatia chapitre 1er que chacun saisisse ce n'est à moins ça maintenant est-ce verset 10 maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu écoutez comment Paul parlait est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme tu veux même le message de Branham ce n'est pas le message de William c'est le message de Dieu prêché par William Amen Paul savait là où il s'est tenu il dit non frère si je commence à plaire les hommes moi je ne suis pas serviteur de Christ comprenez ceci l'évangile ici que j'ai annoncé n'est pas de l'homme car je ne l'ai ni récit ni appris mais par une révélation de Jésus Christ vous avez su en effet quel était autrefois ma conduite dans le judaïsme comment j'ai persécité à outrance et ravagé l'église de Dieu comment j'ai été plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de mon âge et t'as animé dans l'excessif pour les traditions de mes pères écoutez mais lorsqu'il est plus à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce et révéler à moi son fils afin que j'ai annoncé parmi les païens aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni les sang je n'ai monté point à Jérusalem vers ce qui fera potre avant moi mais j'ai parti pour l'Arabie c'est là où il est allé faire une expérience de trois ans cette colonne de feu lui il était dans le judaïsme et les disciples de Jésus on les appelait nouvel secte on les appelait une nouvelle secte les autres qui étaient dans le judaïsme pensaient que ça c'est démoniaque il avait un seul excessif il allait demander même les papiers l'autorisation d'aller attraper tous ces gens-là qui disaient chrétien chrétien c'était un jeune intelligent il parlait si c'est neuf ou sept langues l'enfant ou l'élève de Gamaliel il croyait faire la volonté de Dieu à onze heures cette lumière apparaît une grande lumière comme le soleil cette expérience-là de Damas là avec lui après avoir conversé avec la lumière il est devenu avec on le tenait à la main on l'a mené comme on a mené Samson le serviteur Ananya c'est Ananya qui a prié pour lui l'a baptisé il a reçu le Saint-Esprit un serviteur qui prie pour un messager ça ne suffisait pas il est allé en Arabie pour commencer maintenant à étudier cette lumière ici l'histoire nous raconte que ça conduit nos pères il a étudié il a étudié Jésus lui-même s'est révélé à Paul quand il rentre à Jérusalem il dit pour ne pas courir en vin je voulais un peu tester ce que j'ai comme doctrine il est allé chercher les apôtres et il est passé devant il prend peut-être la craie il commence à démontrer ce qu'il croyait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ il explique ceux-là qui ont marché avec Jésus ils ont compris que celui-ci n'était pas avec nous c'est pourquoi Paul a le langage de dire je n'ai pas vu le Seigneur dans la chair Paul a vu Jésus dans sa forme originale mais quand il a étalé la doctrine je crois c'est Jacques qui l'a salué pour lui donner la main d'association tu crois comme nous tu crois comme nous mais cette révélation est venu directement de Dieu lui-même il est baptisé comme Simon Pierre baptisé il n'y a qu'un seul Saint-Esprit et ces gens ne se connaissaient pas là où Jésus marchait avec les douze disciples on n'était pas là trois ans plus tard j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces Simon Pierre c'est lui ses faces je t'aimerais quinze jours chez lui mais je ne vis aucun autre apôtre si ce n'est Jacques le frère du Seigneur dans ce que je vous écris voici devant Dieu je ne m'en point quand on descend le chapitre 2 il dit si un autre ange venait même du ciel prêchez un autre évangile que ce que moi je vous ai prêché qu'il soit à notre thème donc Branham a répété la même chose il n'y a qu'un seul évangile est-ce que vous dites Amen donc il faut que la chose vous soit révélée au lieu d'imiter paale ya kuhiga ndougou fulano Dieu nous a donné des capacités mongu alitupatia mawezo moya fulano n'est-ce que je voulais un peu chite avec on prend les choses qui doivent arriver parce que Dieu dans son plan glorieux ne sont pas tous les mêmes même dans les ministères donc Dieu il a des apôtres il a des docteurs il a des prophètes il a des prophètes il y a des évangélistes paragraphe 45 les choses qui doivent arriver on peut lire ça on peut terminer avec ça c'est le prophète qui interprète cette écriture remarquez la dans la maison de mon père si vous voulez attendez moi comment il a expliqué il a interprété il y a plusieurs demeures mon intention trois points mais je vais mettre ceci pas comme quelque chose d'ajouté mais juste pour faire ressortir un point il reprend dans la maison de mon père il y a plusieurs sortes de demeures je ne crois pas que quand nous arriverons au ciel tout le monde sera pareil je ne crois pas que nous serons tous blancs ou tous petits ou tous ou tous grands ou tous des géants je crois que Dieu est un Dieu de variété le monde prove cela vous dites amen il a fait des grandes montagnes qui a fait de des slow des grandes montagnes des grands montagnes quand vous arrivez en Tanzania vous trouvez une grande montagne On m'a fauché par mon frère qui faisait le guide de John Kazadi. On m'a fauché. Il m'a dit, non, il y a un kilmanjaro. 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 Quand ça monte, même les nuages, c'est comme si les filles entrent même dans les nuages. C'est le malon, une hôte à l'étude. Et les touristes vont là-bas pour monter. C'est Dieu qui a créé ça. Alors, Dieu a créé comme ça. Il y a des plaines, des petites montagnes, des grandes montagnes, même des arbres. Je crois que Dieu est un Dieu de variété. Il a fait des plaines. Il a fait des déserts. Il a fait des jangois. Il a fait différentes choses parce qu'il a fait à son goût. Il a fait les saisons. Il a fait les saisons. L'été. L'hiver. Les printemps. L'automne. Il a fait les saisons. Il a fait les saisons. Les uns des autres. Il a fait les saisons. 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 d'autres sont bien d'autres sont gentils on trouve toutes sortes de gens dans son royaume donc chacun il est là un peu mais utile vous voyez regardez l'apôtre Pierre jugez-le par rapport à André jugez-le faites la comparaison c'est pour parce que même nous les prédicateurs vous voyez quelqu'un lui montre on cherche à ce que tout le monde prêche on ne peut pas se faire comme ça ça ne se fera jamais même Frébrame lui-même les messagers disent non non Billy Graham ne peut pas être moi moi je ne peux pas être Billy Graham j'ai démontré le mercredi à la prière milligrammes que nous lisons dans des brochures trop exigeants il est dépensé plus ou moins 25 000 dollars par jour frais de fonctionnement il est aujourd'hui il est aujourd'hui à Kuzungulu Kkwaitu imagine Mwazembe Oral-Rodé Oral-Rodé El-Fukum Fébrame 100 Dukubranam Dola-Miyamoti comme on a les petits bureaux là-bas les secrétariats on dépense 100 dollars c'est ça que Frébrame faisait 100 dollars on fait les papiers on fait les papiers on fait les papiers et ceci 100 dollars Billy Graham c'est 25 000 dollars Billy Graham 25 000 dollars Mwazemoye il peut quoi m'appuie ? trop exigeant il ne peut pas venir prêcher dans une église telle qu'elle a au balcon c'est vide il faut m'assurer il faut m'assurer qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas plein à craquer comme un oeuf et il entre peut-être avec des cortèges des gardes donc des jillets comme c'était le ministère de Jésus Christ réincarné il dit Jésus allait même là où il y a trois personnes la prédication shalom m'apprécie ça dans la maison est-ce que vous le savez un puissant message dans une maison il y avait plus ou moins 50 personnes mais Billy Graham ne peut pas faire ça la qu'il y a c'est que vous le savez il y a le révérend nous avons besoin de vous pour que vous vous puissiez venir nous bénir vous allez me payer combien par semaine nous pouvons avoir moins d'un million 800 000 francs combien de dollars convertissez il vous pose la question vous allez me payer combien mille dollars jusqu'à 1000 dollars regardez l'apôtre Pierre j'ai gêné par rapport à André ici je voulais vous dire que tous deux étaient apôtres oui vrai ou faux mais on nous demande de les comparer de les juger or André c'est ce qu'on appelle héros dans l'ombre un caméramen un caméramen c'est un héros dans l'ombre on ne le voit pas lui il filme les hommes c'est André qui priait pour que Simon Pierre prêche et qu'il y ait des guérisons peut-être vous êtes ignorants mais on ne fait pas la publicité d'André était-il un apôtre prêt ou faux je pose la question l'Église c'est vrai qu'il nous dit c'est des gens c'est des personnes l'Église a besoin de gens pareils si Branham lui-même avait des gens qui priaient qui gênaient on lui a posé la question pourquoi toi tu ne fais que réussir tout ce que tu fais ça marche j'ai un groupe de gens qui a déjà lu ça c'est la vérité j'ai un groupe de gens quelques jeunes ce n'était même pas des vieillards quelques jeunes qui gênent pour moi à cette terre ici sont en gêne lui il a la chair sont en gêne Dieu agit Dieu fait Dieu opère et Dieu opère je termine regardez l'apôtre Pierre jugez-le par rapport à André vous voyez André c'est le combattant de la prière il passait tout son temps à genoux et l'apôtre Pierre était un de ses bradons enflammés qui prêchait ainsi de suite Paul lui était plutôt du genre érudit un apôtre très intelligent Simon Pierre est un apôtre illettré Paul est un apôtre très héritier Simon Pierre ne savait pas signer son nom Paul parlait au moins neuf langues comme aujourd'hui il parle l'anglais français portugais le chinois tout ce que vous avez comme allemand l'italien lui mais quand Simon Pierre vient on lui donne une facture il ne sait pas signer son nom mais tous deux apôtre et à un certain moment Simon Pierre a fait des éloges à son collègue il dit c'est ce que notre bien-aimé Paul fait chaque fois qu'il écrit ses lettres les gens qui sont mal affirmés tordent l'essence ça c'est Simon Pierre qui élève des éloges à Paul Paul avait l'anglais toujours compliqué parce que c'était un méridi apôtre et il déclare même que celui qui a fait de Simon Pierre apôtre des juifs a fait de moi apôtre mon frère bien-aimé la volonté de Dieu pour chacun de nous c'est un mystère personne ne peut pas venir commencer à te dire que mon frère il faut que Dieu te dise que ce soit une révélation personne ne peut pas te bouger Paul était plutôt du genre éridi plutôt comme un prophète ou quelque chose comme ça et il prenait du recul c'est cela chers amis pour aujourd'hui nous nous arrêtons par là que Dieu vous bénisse le riche vous pouvez vous tenir debout il y a un plan il y a un dessein pour notre Dieu sur chacun de nous et nous devons connaître ça il n'y a pas assez de démons en enfer pour empêcher que le plan de notre Dieu s'accomplir sur notre vie alors c'est un devoir nous avons une responsabilité chacun de nous doit aller à celui qui l'a établi sur la terre inclinons notre tête vous ne pouvez pas accompagner un individu vous êtes important au Dieu Dieu a un plan glorieux etternel pour toi et que tu découvres ça faire cela correctement et parfaitement si tu es un homme d'affaires tu dois savoir pourquoi tu es dans les affaires c'est aussi pour soutenir les chaque a un talent un don et nous devons travailler dans l'harmonie maintenant que nous avons nos têtes inclinées on nous entend un cant je t'ai perdu dans ce monde par d'autres je t'ai perdu pour Dieu, tu es rue, je t'ai perdu dans ce monde, prête ta face, oh, oh, Seigneur, mon Dieu, tu m'as aimé, oh, Seigneur, tu m'as cherché, toi, tu m'as sauvé, Seigneur, tu m'as aimé, oh, Seigneur, tu m'as cherché, toi, tu m'as sauvé, Seigneur, Jésus, merci, merci, Jésus, merci, 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 Jésus, merci, merci, Jésus, merci, merci, Jésus, merci, merci, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus, Dieu, Dieu, nous allons tous entrer dans la prière, Et n'oubliez pas Notre soeur L'épouse de notre frère Héritier Kalala Elle est malade Nous devons penser à elle Dans la prière Entrons dans la prière Que Dieu nous révèle Notre position Nous devons occuper Notre place Dieu a un plan Pour tout un chacun Ne cherchez pas A prendre celles d'autrui Alors élevons nos voix Prions le Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501